Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Sébastien Delogu pour la France Insoumise. Monsieur le Premier Ministre, hier soir, au repas annuel du CRIV, vous avez dénoncé, je cite, les leçons de morale de certains bien au chaud expliquées à la société israélienne qu'ils surréagissent. Massacrer 40 000 êtres humains, en majorité des femmes et des enfants, c'est donc dans votre bouche une simple surréaction. Prenez la justice et la paix et le cessez-le-feu, c'est donc dans votre bouche des leçons de morale. Vos propos sont irresponsables, ignobles, inhumains. Au même temps, Netanyahou, le criminel de guerre contre la vie des familles d'otages, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Cour internationale de justice et des peuples du monde entier, balayés d'un revers de la main, vaut une proposition de trêve et annoncer une attaque terrestre à Rafa. Une nouvelle boucherie qui, à l'heure où je vous parle, a déjà commencé. Rafa, dernière étape du déplacement forcé, du détoyage ethnique du peuple gazaoui, déshumanisé, massacré, génocidé. Rafa, ultime refuge d'1,2 million d'êtres humains innocents, parmi lesquels 600 enfants qui font face, en ce moment même, à l'abîme, à la mort, sous l'inaction complice, coupable de toutes celles et ceux qui n'auront plus jamais l'âme tranquille. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, monsieur le Premier ministre. Rafa, c'est l'humanité elle-même qui est souillée. Notre République doit ici, à la hauteur de ses principes, votre gouvernement, s'il ne veut pas être complice, doit agir. Combien de sang, combien de larmes doivent être versées pour que vous décidez enfin de stopper les livraisons d'armes et de suspendre tous les accords de coopération entre Israël et la France ? Mettez-vous enfin à la hauteur de l'histoire et imposez le cessez-le-feu. Je vous remercie. La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, permettez-moi d'évoquer ce que vous n'évoquez jamais dans vos questions le 7 octobre et d'évoquer que la France a été peut-être et sûrement le pays le plus touché après Israël et que nous avons toujours trois otages à Gaza. Et je souhaite leur rendre hommage. La France est toujours mobilisée. Mais vous ne le faites jamais. Nous sommes obligés de rééquilibrer vos positionnements politiques qui sont totalement délirants, monsieur Delogou. Vous ne le faites jamais. Jamais. D'ailleurs, la Cour de justice internationale que vous citez très souvent en faisant dire notamment ce qu'elle ne dit pas demande la libération des otages de manière imminente. Nous aussi et vous aussi, j'en suis sûr. Cette tragédie, monsieur Delogou, nul ne peut l'imaginer. Et aussi, madame la présidente, on ne s'entend pas parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on laisse... Non mais laissez répondre le ministre. Non mais attendez, si vous faites les questions, les réponses, ça n'ira pas. Donc s'il vous plaît, un peu de silence. Mesdames, Messieurs les députés, Cette tragédie, nul ne peut l'ignorer, est aussi celle des Palestiniens. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Elle justifie à notre demande un cessez-le-feu et, je le dis, le refus d'une offensive à Rafa. Les Palestiniens n'ont pas d'ailleurs à être les victimes des crimes du Hamas, qu'il s'agit systématiquement d'ailleurs de leurs intérêts. Et la France agit. Elle agit notamment sur l'aide humanitaire. Les Palestiniens et les Ukrainiens sont les premiers bénéficiaires de l'aide humanitaire de la France. Il n'y a d'ailleurs pas de motivation là-dessus puisque 120 millions d'euros ont été mobilisés, Mesdames, Messieurs les députés, pour l'aide humanitaire à Gaza. Il s'agit aussi de retrouver une sortie politique. Nous l'avons dit également. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Elle oeuvrera au Conseil de sécurité des Nations Unies pour aussi demander... Merci, Monsieur le ministre. Merci. Merci.